C'est un Martin Camus visiblement émoussé qui s'est présenté à la presse cet après-midi. Le journaliste est ému jusqu'au larme à tenir à dire à l'opinion le regret qui le ténaye depuis la mise sur les réseaux sociaux des images révélant l'intimité d'une jeune femme dans les bureaux de la radio dont il est le promoteur. Je regrette cette situation malheureuse. La victime que j'imagine durement déprouver, Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon à mon épouse, je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Au moment où le promoteur de Radio Sport Info présente ses excuses à la communauté, en face, un collectif d'avocats déclare avoir saisi le parquet contre lui. C'est que suite aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Bayemi, nous venons ce jour de saisir le TPL de Douala Boulanjo d'une citation directe contre des personnes suspectées. Pour son conseil, bien que Martin ait présenté ses excuses et dit la peine qui est sienne, depuis l'emballement médiatique et l'émotion populaire autour de cette affaire de mœurs, il reste prêt à faire face à la procédure. Nous avons appris à travers les médias qu'une plainte a été initiée et déposée au parquet hier. Nous attendons que cette citation directe soit servie à notre client et nous allons découvrir les infractions pour lesquelles il est poursuivi et nous aviserons. Parmi les conséquences tirées autour de cette scabreuse affaire, Martin Camumim annonce prendre congé des réseaux sociaux. Mais compte sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres resteront inactifs.